... Ouais, mais je connais des plaques, mais elles sont connues. Donc la méthodologie, c'est un peu le tournevis de l'histoire de l'art. Donc la méthodologie, c'est la science de la recherche, et notamment en histoire de l'art. Donc en cours de méthodologie, on étudie plusieurs historiens d'art qui étudient comment faire une recherche en histoire de l'art. Donc on étudie par exemple des documents dans des bibliothèques, sur Internet, etc. Et donc la méthodologie, ça regroupe toute cette recherche. ... Je passe des nuits au téléphone avec des amis pour parler historiographie. ... Donc l'historiographie, c'est l'histoire de la méthode et de la discipline de l'histoire de l'art. ... Donc en cours d'historiographie, on apprend qui est à l'origine des méthodes de recherche, et notamment à partir des sources privées et publiques. Panofsky, il associe l'art de la Renaissance aux formes symboliques, c'est-à-dire qu'il associe la symbolique religieuse à l'art et aux représentations artistiques. ... Donc en histoire de l'art, Panofsky, c'est un des piliers de l'histoire de l'art. Et on en parle absolument tout le temps, et pas que pour l'art de la Renaissance, parce que ces méthodes sont encore utilisées aujourd'hui. ... ... ... ...